Le nombre d'abonnés sur YouTube est un élément essentiel, pas forcément pour l'ego du vidéaste, mais pour la visibilité des vidéos. Les vrais indépendants sont ainsi peu visibles, les médias classiques, les majeurs d'abord, puis celles et ceux approuvés par la société du GEM. Et oui, pas de campagne de presse de mise à la une pour un YouTuber de 50 ans, sans étiquette, sans partie, sans écuries, parfois considéré impertinent, incontrôlable. Un observateur du monde, la France vue de Cahors et naturellement de Montcuc, en Kercibois. Un peu de ruralité dans cette France confinée, pas seulement d'un point de vue sanitaire. Finalement, c'est toujours la même rengaine. Pour être vu, entendu, lu, suivi, il faudrait être d'un camp. Il faudrait servir des intérêts. Et en plus, travailler un créneau. Alors qu'à côté des textes de chansons, parfois chantés, des extraits de romans, pièces de théâtre, des interviews, des reportages, mes chroniques ne s'interdisent aucun domaine. Quelque part, finalement, je le suis d'un camp dans cette société de l'avoir. J'essaie de continuer à être. Et oui, je vous parle également parfois de sagesse, de bouddhisme, de sénèque, des stoïciens. Et oui, quelle place pour la spiritualité, pour la littérature, pour la pauvreté harmonieuse en France 2020. Les sociologues me répondraient une place de loisir. Mais le matérialisme spirituel n'est pas la spiritualité. Un titre m'est passé par la tête quand le compteur du nombre des abonnés s'est arrêté à 2222. Il en manque un de deux. Oui, 2222 abonnés, c'est naturellement bien plus que mon député, M. Aurélien Pradjé, qui s'est lancé à peu près à la même période dans cet univers qui nécessitait au moins la DSL, arrivée fin 2015 dans mon trou de notre département. Objectif 1-2 en plus, donc 22222. Oui, je crois que 20 000 abonnés, c'est actuellement sur le territoire francophone. L'audience nécessaire pour une visibilité pouvant rivaliser avec les subventionnés. Oui, vous savez, la presse dite objective est équilibrée. Celle chaperonnée par les installés qui leur rend bien. Une nouvelle vidéo de présentation vous encourageant à vous abonner. Eh oui, je fais même dans la vidéo d'autopromotion. Mais si j'attends la vie carcinoise, par exemple, il me faudrait sûrement applaudir du matin au soir, M. Comand-Patrice. Tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour... Et Mme Sabelle-Marie-José ? Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles, surtout. Voilà. Et chanter avec M. Rabardin. Oui, tous en chœur. On en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuque. Les conditions, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cuque. Sous-titrage Société Radio-Canada